Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de te retrouver dans ce nouveau projet, un projet un petit peu particulier. Alors comme tu le vois peut-être, il y a de la buée, il fait un petit peu froid. Je suis dans le nord de la France, exactement à Roubaix, juste à côté de l'île, dans un secteur patrimonial de la ville. Et je vais te présenter un projet qui sort du lot pour investissement locatif. Pourquoi ? Par sa taille. C'est un projet d'environ 700 mètres carrés à rénover entièrement, composé de deux bâtiments, 26 appartements plus des box. Donc c'est un projet qui est pharaonique et on est super heureux d'accompagner notre client investisseur dans ce projet-là. Un projet qui, tu vas le voir, permet la rénovation également du patrimoine. Donc c'est vraiment une grande fierté pour les équipes d'investissement locatif et également pour moi bien sûr. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos d'immobilier, de conseils sur l'investissement au sens large. Tu peux aussi bien sûr nous mettre un like si la vidéo te plaît, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, de la force pour te donner encore plus de conseils, encore plus de contenus. Et bien sûr, si tu as des questions par rapport à ce projet, par rapport à la rénovation, par rapport à l'immobilier au sens large, ça se passe juste en dessous dans la zone commentaires. Tu peux me mettre tes commentaires et je ferai tout ce que je peux pour y répondre. On va démarrer la visite. Alors on ne va pas pouvoir visiter tout le bâtiment parce que je te le redis, ça fait 700 m². Donc ça serait une vidéo extrêmement longue et je vais me concentrer sur les pièces et les étages qui me semblent les plus intéressants. Tu vas le voir ici, on est sur une rénovation complète. On va également intervenir sur la toiture, sur la façade, on va intervenir sur les espaces intérieurs. Voilà, donc c'est une rénovation qui va durer plusieurs mois et c'est une rénovation qui va permettre de ressortir tout le potentiel de ce bâtiment ancien qui est juste fabuleux. Donc voilà, je t'invite à me suivre et tu vas te faire toi-même ton idée. C'est parti ! Alors bienvenue dans le bâtiment. On est sur une ancienne maison de maîtres, la maison d'une grande famille bourgeoise qui date d'environ 1890 au style néo-gothique, comme tu le vois juste ici, à l'encadrement de porte. On va le voir juste après au vitraux, au style de ce bâtiment. Donc c'est un énorme plaisir de pouvoir intervenir sur un morceau de l'histoire française, de l'histoire également de cette ville. On se trouve à Roubaix. Roubaix à l'époque, on l'appelait la ville aux mille cheminées ou le petit Manchester. En fait, c'était la capitale mondiale du textile, de l'industrie textile à l'époque. Alors ça a bien changé. La ville a changé au niveau démographique, au niveau de ses industries et actuellement, elle bénéficie du dynamisme de la région lilloise. Lilloise tirée par la métropole lilloise. Donc pour les investisseurs qui cherchent un rendement locatif plus attractif que ce qu'on peut avoir dans le centre de Lille, c'est une destination idéale. Alors je dis idéale, mais attention, au sein de Roubaix, peut-être que tu le sais en tant qu'investisseur, il y a énormément de quartiers dans lesquels je te déconseille d'investir. Pourquoi ? Parce que c'est des quartiers qui vont être très populaires, voire trop populaires en tout cas, trop populaires par rapport à l'approche patrimoniale qu'on a chez investissement locatif. Tu le sais si tu nous suis depuis de nombreuses années, on est présent dans des villes qui peuvent être des villes très patrimoniales. Ça peut être Paris, ça peut être Lyon, Bordeaux, voilà des villes très très patrimoniales. Mais on est également présent dans des villes à rendement, des villes dans lesquelles on va aller chercher un meilleur rendement. Mais dans ces villes-là, ça peut être le cas à Saint-Etienne, ça peut être le cas à Roubaix, à Tourcoing, donc dans des villes de périphérie de grandes villes. On va toujours choisir des emplacements sécurisants pour nos clients, des emplacements qui vont permettre d'avoir un bon rendement puisqu'on est dans une ville un petit peu plus populaire que la ville de Lille ici, mais qui vont être dans des secteurs patrimoniaux dans lesquels on aura des locataires heureux d'habiter ici et des locataires de qualité. Je vais te montrer juste après l'ancienne salle à manger de cette ancienne maison bourgeoise, suis-moi. Là, on se retrouve dans ce qui était à l'époque la salle à manger. Tu le vois, on a un magnifique parquet au sol, un magnifique parquet point d'hongri en chaîne, en chaîne massif qu'on va pouvoir poncer pour le récupérer. Et cette incroyable cheminée style néo-gothique, une cheminée majoritairement en chaîne avec des fleurs d'elizé qui sont ici, on le voit, qui sont recouvertes de feuilles d'or, qui sont dorées à la feuille d'or. Donc, c'est une pièce qui a énormément de cachet. Donc, avec une énorme hauteur sous plafond ici d'environ 4 mètres et avec un plafond qui est un plafond à caissons qui imite les plafonds néo-gothiques. Voilà, donc on est dans une pièce avec énormément de cachet, tu l'as compris. Donc, notre job chez Investissement Locatif, ça va être à la fois de rénover cette pièce-là, d'en faire un appartement, mais en plus d'arriver à conserver le style initial de cette pièce qui est chargée d'histoire et qui va faire que les locataires qui vont rentrer ici dans le futur vont avoir vraiment un coup de cœur, je pense. Et je pense qu'ils vont être très contents d'habiter dans une pièce avec autant de cachet. Donc, suis-moi, je vais te montrer maintenant le jardin d'hiver. C'est juste derrière. Alors, on est ici dans le jardin d'hiver. Un petit peu d'histoire dans cette pièce-là. Donc, c'est une pièce qui donne sur le jardin, comme tu le vois ici, qui est très lumineuse. Alors, on a un store actuellement baissé, donc ça casse un peu la luminosité. Mais quand le store va être restauré, on va voir que c'est excessivement lumineux. Dans cette pièce-là, souvent, donc c'est ce qu'on appelait le jardin d'hiver, on installait des plantes. Et en fait, en réalité, dans cette pièce-là, on avait ici une cloison vitrée. Cette cloison vitrée donnait de la lumière sur la salle de musique. Souvent, on avait un piano et les gens se retrouvaient dans le salon derrière. Et en fait, on ne mettait pas les instruments de musique dans ce salon d'hiver-là parce que ça ne supportait pas assez l'humidité. Ce n'était pas forcément bon pour l'humidité. Et comme ici, on avait énormément de plantes, on avait à la fois le côté jardin, vraiment avec des plantes ici, dans cette partie-là, et le côté salon où on pouvait à nouveau passer du temps en famille, dans cette maison qui est encore une fois une ancienne maison bourgeoise, juste à l'arrière, avec ici une paroi qui était vitrée. Cette cheminée-là, c'est le style Violet-le-Duc. L'architecte m'a expliqué ça. Je fais œuvre de science ici, mais c'est un style Violet-le-Duc qui avait œuvré sous Napoléon III pour les passionnés d'architecture. Donc, on a ce style-là. On va bien évidemment, lors de la rénovation, conserver cette cheminée-là, conserver aussi ce magnifique parquet. Ici, on est toujours sur un parquet en chaîne et on voit qu'en réalité, il est en très bon état. On va pouvoir le poncer, le restaurer et bien sûr le conserver. Ici, on va en faire quoi ? On va en faire des appartements. Tu le sais si tu nous suis. L'objectif n'est pas uniquement de restaurer le patrimoine. C'est vraiment quelque chose de génial qu'on peut faire grâce à l'investisseur que je remercie et que je félicite pour cette acquisition et grâce aux équipes aussi Investissement Lécatif que je salue et que je félicite également en passant. Mais ici, l'objectif va être vraiment de pouvoir en tirer un rendement de manière à ce que notre client investisseur puisse avoir des appartements rentables. Donc, l'objectif ici et le travail de l'architecte, ça va être d'en faire des appartements où les locataires aujourd'hui, en 2021, ont envie de vivre et pas en 1890 comme le bâtiment avait été conçu à l'époque. Donc, on va tout redistribuer en conservant vraiment le charme des éléments anciens. Alors voilà, donc on monte au premier étage de cette ancienne maison bourgeoise à nouveau des années 1890. Donc, sur ce premier étage-là, on va faire plusieurs appartements. Je te l'ai dit, ce projet fait environ 700 m². Il est basé sur deux bâtiments. Donc là, c'est le premier bâtiment. Le second bâtiment, ça ressemble énormément. Je ne vais pas te montrer tous les appartements, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On va se concentrer sur le palier. Donc là, on a un palier. Donc, on va pouvoir faire des espaces fermés et faire vraiment des unités, des appartements puisqu'on a déjà les lots. Ça, c'est un point important et un conseil que je te donne dans les projets de rénovation que tu fais, surtout quand tu interviens sur des immeubles entiers, ce qu'on appelle des immeubles de rapport. Donc, l'immeuble de rapport, c'est un peu le graal pour les investisseurs parce que tu es propriétaire de tout le bâtiment. Donc, il y a déjà un petit côté monopoli. C'est assez génial. On se dit, waouh, on est un peu comme un petit garçon quand on visite un bâtiment comme ça. Mais ça permet surtout d'être plus rentable. Pourquoi ? Parce que déjà, tu ne payes pas de frais de syndic. Tu es propriétaire de tout le bâtiment. Donc, tu es chez toi et tu peux faire ce que tu veux. Et souvent, tu vas avoir un meilleur rendement parce que tu achètes un plus gros volume. Donc, ça te permet en fait de négocier les prix. Mais ce qui est compliqué dans les immeubles de rapport, c'est qu'il faut que tu aies le bon nombre de lots. C'est-à-dire que ça dépend encore une fois des villes, du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Mais le plus souvent, tu ne peux pas créer les lots comme tu veux. Donc, il faut que les lots soient déjà présents ou alors tu vas devoir créer des places de parking, des places de stationnement et faire bien sûr des demandes à la mairie. Donc, ça, c'est un point qui a été bien sûr validé par nos architectes sur ce projet puisqu'on a un peu plus de lots qu'on a prévu de faire d'appartements. Donc, on a prévu ici de faire 26 appartements et on a déjà des boxes et on n'a pas besoin donc du coup de créer des places de parking supplémentaires puisqu'on ne va pas créer de lots supplémentaires. Donc, le vrai travail ici va être un travail de rénovation intérieure, d'intervention sur la partie toiture, sur la partie façade, sur la partie vraiment des parties communes et des parties privatives puisque comme tu le vois, eh bien c'est un immeuble qui était dans son jus. C'est un immeuble qui n'a pas été habité depuis plusieurs années et donc on va pouvoir faire revivre et c'est vraiment ça qui nous plaît chez Investissement Locatif. On va ramener de l'offre locative sur le marché, on va rénover du patrimoine et on va faire également bien sûr en priorité faire une excellente affaire à notre client qui va avoir dans son patrimoine personnel eh bien ce bâtiment chargé d'histoire qui sera parfaitement rénové, meublé, décoré et loué pour un rendement locatif élevé. Voilà, donc ici je te laisse voir un petit peu l'état initial. Je ferai bien sûr des vidéos de suivi pour que tu puisses voir comment ça va changer mais ce qui est important de noter c'est que par exemple sur ce palier-là il y a quand même des choses qu'on va pouvoir conserver. On ne refait pas pour refaire et notamment ce parquet, ces boiseries qui vont pouvoir être récupérées de manière à pouvoir conserver le charme de l'existant parce que du charme il y en a énormément dans ce bâtiment comme tu l'as vu et juste derrière moi d'ailleurs tu as les vitraux avec Jeanne d'Arc sur le vitrail. C'est juste exceptionnel de pouvoir avoir ce type d'élément ancien dans un de ces immeubles donc très content pour notre client investisseur. On va passer dans la deuxième partie sur le palier pour te montrer un petit peu l'état actuel et on va pouvoir nous rénover pour tirer le plein potentiel de ces biens-là. Donc on va avoir un énorme travail d'architecture d'intérieur tu t'en doutes je te laisse voir la salle de bain la salle de bain la hauteur sous plafond et la vue sur le jardin donc l'avantage d'ici c'est que c'est très calme et qu'on va avoir une vue sur un petit jardin donc ça va être très sympa. On continue la visite donc dans ce palier on passe maintenant sur l'autre partie gauche du palier du premier étage et on va arriver pareil dans une pièce une pièce principale qui est à nouveau vraiment dans son vue et qu'on va pouvoir rénover complètement. Donc je n'ai pas grand chose de plus à te dire parce qu'on n'a pas encore les plans de rénovation les plans précis qui vont être réalisés un petit peu plus tard par nos architectes d'intérieur on le sait 26 appartements rénovés ça va être un énorme boulot et donc voilà ça va être le travail de plusieurs de nos architectes d'intérieur alors ce qui est un point important sur ce type de bâtiment on est quand même sur des bâtiments qui nécessitent une rénovation qui est importante donc on fait toujours intervenir en plus de nos architectes d'intérieur des architectes HMNOP pour prendre plusieurs avis moi c'est un conseil que je te donne quand tu fais des projets qui sont importants en matière de rénovation toujours avoir plusieurs avis sur le côté structurel du bâtiment sur le côté rénovation bien sûr également mais la rénovation intérieure il n'y a pas de grande technicité mais par contre en revanche bien vérifier que le bâtiment même s'il a des problèmes comme ça peut être le cas aujourd'hui au niveau de la toiture et bien que ces problèmes n'aient pas endommagé la structure de manière importante et que du coup ça puisse être réparé de manière à ce qu'on puisse repartir sur un bien qui va être rénové refait à neuf et pour lequel notre client investisseur va être tranquille pendant de très nombreuses années après la rénovation voilà je finis la visite de ce palier de cet étage donc R plus 1 d'un des deux bâtiments avec cette dernière pièce qui sera un autre appartement indépendant voilà donc on aura ici sur ce palier là plusieurs appartements indépendants on l'a vu 1, 2, 3, 4 appartements sur le R plus 1 ici et encore une fois on a la chance d'avoir une pièce avec un magnifique miroir toujours dans le même style néo classique donc on a ici encore une unité un autre appartement avec ici on le voit des baies vitrées qui ont déjà été rénovées donc ça c'est parfait qui sont déjà en double vitrage qui sont déjà isolés donc on va pouvoir les conserver toujours voir ce que tu peux conserver quand tu fais ce type de rénovation parce que souvent les anciens propriétaires ont fait des petites choses au fil des années donc tout n'est pas forcément à jeter voilà je finirai là-dessus je vais vous montrer après quelques images de visites dans le bâtiment dans son jus c'est ce qu'on aime c'est ce type de pépite qu'on recherche pour nos clients investisseurs chez investissement locatif c'est-à-dire un appartement vétuste dans un immeuble sain et c'est vraiment ça la pépite qui va vous permettre de créer de la valeur avec les travaux de gagner de l'argent et sur les loyers et sur la valeur de votre patrimoine en le rénovant et pour éventuellement après le revendre et je vais en rester là pour cette visite-là je finis juste là-dessus regarde la vue magnifique qu'on a sur les bâtiments à l'extérieur on est sur des pièces qui sont très lumineuses parce qu'aujourd'hui on est en mois de janvier il fait moche mais il faut se dire qu'avec 4 mètres de hauteur sous plafond et avec des grandes dévitrées la lumière va s'engouffrer dans cette pièce-là dans cet appartement et ça va être très sympa et on a également une vue qui est vraiment jolie donc ça va être super pour les futurs habitants alors voilà je finis ici la visite devant la façade donc je suis ressorti des deux bâtiments qui sont un double numéro j'espère que le projet t'a plu en tout cas en l'état puisqu'on est au tout début du projet notre client va devenir propriétaire d'ici quelques semaines quelques mois et ça va nous laisser du temps pour travailler à la fois sur le fait d'affiner le budget travaux également travailler sur les plans de rénovation on a fait donc je te le redis juste passer plusieurs architectes également des entreprises de bâtiments de manière à pouvoir vraiment valider que le bâtiment était sain c'est hyper important quand tu investis dans un immeuble de rapport même si les appartements sont vêtus si l'intérieur est vêtus si la façade a des travaux et éventuellement la toiture ça c'est pas un problème en revanche il faut que les fondations c'est un petit peu comme tout dans la vie que les fondamentaux que les fondations soient solides de manière à ce que tu n'investisses pas de l'argent en pure perte si tu es un investisseur voilà donc toujours passer avec des entreprises de travaux des architectes et surtout des gens de confiance et je finirai la vidéo là-dessus suis-moi donc sur YouTube pour voir comment on va rénover ce bâtiment chargé d'histoire tu l'as vu et pour voir toutes nos vidéos de conseils sur l'investissement immobilier si c'est pas encore le cas pense à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche et en activant les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos de conseils voire également la suite de la rénovation de ce bâtiment qui va être un chantier je pense juste incroyable donc moi je suis très impatient pense également à mettre un like si la vidéo t'a plu ça nous encourage à faire encore plus de contenu et à mettre des questions dans les commentaires si tu as des questions et je pense qu'il va y en avoir beaucoup voilà j'espère que ça t'a plu et je te quitte là-dessus sur la vue de cette façade du bâtiment très bonne journée à toi et à très bientôt sur la chaîne investissement locatif ciao